Bonjour, ici Pierre Pansu, professeur à l'université Paris-Saclay. Je viens vous parler des voies à l'université Paris-Saclay pour devenir prof de maths. Alors, il faut faire des études de maths. En L1, ça veut dire qu'il faut choisir les portails mathématiques-physiques ou mathématiques-informatiques ou alors une des licences double diplôme dans laquelle il y a des maths. Donc, ça s'appelle biologie et mathématiques, informatique et mathématiques, mathématiques et économie, et MPSI, maths, physique et sciences de l'ingénieur. Dans l'année suivante, vous pouvez continuer ou bien dans votre licence double diplôme, si ça vous convient, ou bien venir en licence mention mathématique, en L2. Et là, il y a une particularité, c'est la possibilité de faire un stage en établissement scolaire dès le printemps, donc c'est le quatrième semestre de licence. C'est un stage qui est préparé, où vous serez, d'une part et d'autre part, où on vous aidera à en tirer une analyse et à faire un petit rapport. L'année suivante, ou bien vous continuez dans votre licence double diplôme, ou bien vous allez en L3 magistère, ou bien vous venez en L3 mention math, et là, vous pouvez choisir entre deux parcours, et l'un d'entre eux, mathématiques des métiers de l'enseignement, est évidemment recommandé. Et lui aussi, il comporte un stage accompagné en établissement scolaire au printemps. Après, donc là, on est déjà à plus 3, mais ce n'est pas terminé. Il faut obtenir un master. Et là encore, il y a plusieurs voies. Il y a des voies qui sont un petit peu spécialisées. Le master MEF, métier de l'enseignement, d'éducation et de la formation, mention professeur des lycées et collèges, parcours mathématiques, qui est vraiment fait pour former des profs et leur faire passer le concours national du CAPES. Ou bien le master de mathématiques avec le parcours formation des enseignants du supérieur en mathématiques, M1 puis M2, qui conduit au concours national de l'agrégation. Mais en fait, toute voie de M1 de mathématiques, à Paris-Saclay, convient aussi. Je vous donne un peu plus de détails sur ce qui se passe en master MEF. Donc, ça dure deux ans. Et au cours de ces deux années, des années intenses, vous allez recevoir une formation disciplinaire, puisqu'il faut que vous ayez une totale maîtrise des mathématiques qu'on enseigne au niveau lycée-collège, et aussi un recul. Donc, une bonne maîtrise des mathématiques de l'université. On vous apprend à les enseigner, ce qui ne va pas de soi, et à avoir des gestes et des attitudes adaptées dans la classe. C'est ce qu'on appelle une formation didactique et pédagogique. Celle-là, elle se déroule tout au long des deux années de master. Il y a une partie pratique de stage en établissement, à la fois au M1 et au M2, et c'est progressif. C'est-à-dire qu'on commence la première année par de l'observation, et puis ensuite de la pratique accompagnée, c'est-à-dire que vous faites cours dans la classe, mais le prof est présent. Et puis, vous pouvez être en M2, par exemple, en responsabilité, c'est-à-dire seul dans la classe avec vos élèves, pendant toute une année. Et en M2, a lieu le concours national du CAPES, un concours difficile, ambitieux, mais bien adapté au métier de prof de maths. Et l'autre possibilité, sur la droite, c'est de passer le concours de l'agrégation, de mathématiques, qui forment des professeurs des lycées et des classes préparatoires aux grandes écoles, et des enseignants du supérieur. Donc c'est un concours encore plus ambitieux, où la préparation est essentiellement disciplinaire, parce qu'il y a un très gros programme de mathématiques. Voilà. Donc c'est quand vous êtes lauréat d'un de ces deux concours que vous devenez professeur stagiaire, certifié dans un cas, agrégé dans l'autre. Et donc ça y est, vous êtes à pied d'oeuvre, vous êtes prof, et donc stagiaire la première année. Et si tout va bien, à la fin de l'année, vous êtes titularisé. Voilà. Donc c'est une formation en cinq ans, qui a lieu principalement à l'université, mais avec des stages, des possibilités en tout cas, de faire des stages en établissement scolaire, et de façon progressive, dès la deuxième année. Je signale très rapidement le dispositif des assistants d'éducation. qui vous permet ensuite d'être rémunéré dès la deuxième année. Et ça, ça fait l'objet d'un diaporama et d'une vidéo distincte. Enfin, vous trouvez en bas du diaporama les noms des responsables, des deux principales voies, le master MEV, d'une part, et le parcours formation des enseignants du supérieur du master de mathématiques, avec les adresses mail des secrétariats. N'hésitez pas à nous écrire, on répond en général dans la journée. Voilà. Eh bien, bienvenue dans le métier de prof de maths. Je dois dire que les vocations ne sont pas tout à fait assez nombreuses. Il y a vraiment de la place dans les concours, même s'ils sont difficiles. Et puis, c'est un beau métier. Alors, venez. Bienvenue. Bienvenue.